Le directeur de l'AOP charcuterie est concentré et pour cause pour cette 128e édition du concours général agricole. Pris août, mais aussi l'ondes ou écopes, entre pour la première fois en lice. A table, Marc Poggi est là pour donner quelques pistes de compréhension. Il était essentiel de donner des éléments de connaissance sur la typicité du produit, comment il se caractérise au niveau des arômes, de la texture, de la couleur, du goût, de la saveur salée aussi qui est existante, de la couleur du gras. On mange le gras, on goûte le gras à part, on peut manger après le gras et la viande. Au final, trois médailles seront décernées, la reconnaissance d'un travail de qualité pour la filière. Jean Casabianc est distingué avec de l'or pour l'excellence de son l'once. Pour servir à Gursic, à mes principaux, pour développer la production de l'AOP. Cette année, 28 candidats pour le vin, 32 pour les autres produits se sont inscrits au concours. Un concours aux règles très strictes. Depuis 10 ans, gestion et organisation en amont sont confiés à la Chambre régionale de l'agriculture afin de respecter l'équité des produits. On a des agents qui passent chez chaque candidat et qui prélèvent de manière anonyme et de manière aléatoire les produits dans les stocks conformément à la réglementation. Mais qui dit règlement, dit procédures particulières. Ainsi, les miels corse sont éliminés avant même de concourir. Certains échantillons n'ayant pas passé avec succès l'étape des analyses de laboratoire. On a des critères très précis en humidité, 18,7%, en taux de sucre et tout. C'est des critères très précis et malheureusement, ils n'étaient pas dans les critères. Mais ils sont tout à fait consommables, il n'y a aucun souci. En revanche, l'huile d'olive AOP a bel et bien concouru. Cinq domaines sont médaillés, dont le domaine de camp. Une satisfaction pour cet oléiculteur dans la profession depuis trois ans seulement. C'est la troisième médaille consécutive, ça fait triplement plaisir. C'est forcément vendeur, surtout pour la saison estivale. Lorsque les continentaux veulent ramener des cadeaux, forcément lorsqu'ils ont le choix, la médaille, pour eux, ça leur parle. Seule Corse à se frotter aux nombreuses blondes et brunes continentales. La bière de patrimoine où est distinguée avec un produit alliant le vin et la bière. Une histoire de terroir et de famille. Ça amène une crédibilité au produit qui est indéniable. La médaille du concours général agricole de Paris, c'est la plus, actuellement, c'est encore la plus emblématique. C'est très fin et très subtil. Le vin prend le dessus par rapport à la bière et j'apprécie beaucoup. L'an dernier, la Corse a décroché 85 médailles. Gage de reconnaissance pour les produits du terroir, le concours agricole est aussi un tremplin économique. Une médaille assure une augmentation des ventes de l'ordre de 25 à 30%. Sous-titrage Société Radio-Canada